Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans la troisième partie Non, deuxième partie pour faire le tuto de cet album là Alors il est très grand, hop là De cet album, vous savez, c'est celui qu'on a fait la première partie Donc aujourd'hui on va s'occuper de faire ce volet là Donc ici petite pochette Ici pareil, deux petites pochettes Une pochette ici Donc moi je ne vais pas mettre des flippettes Moi je vais mettre des scratchs Bon j'arrive pas à l'enlever Et ici une petite pochette Moi ici finalement, vous allez voir sur l'autre album Je l'ai faite en bas Voilà, je ne l'ai pas faite ici Donc ça c'est déjà fait Donc là on va s'occuper de cette partie Donc du coup Je l'ai mis devant moi Voilà, pour ne pas faire de bêtises Donc je vous rappelle Le tuto, je le fais avec cette collection Dans l'autre partie J'avais fait ceci On avait fait tous les petits rabats Et aujourd'hui on va s'occuper de celle-ci Moi je vais vous faire voir Comment mettre tous les papiers noirs Et les papiers imprimés Il faudra juste prendre les dimensions Vous, je le ferai moi hors caméra Comme je vous ai dit Et ici finalement j'ai fait la pochette en bas Alors attendez Parce que j'ai... Non je crois qu'il y avait un morceau Hop là Ma pochette est ici Tout simplement j'ai pris un bout de papier Kiffé Kiffé, kiffé, kiffé 18 et demi Sur 6 Et j'ai pris ma paix pour la prise J'avais tout mis dans une pièce Hop Celle-ci pour faire la petite encoche Voilà, rien de sorcier Donc là Moi comme je vous ai dit Il va y avoir du papier sur la petite tranche là Et la petite tranche ici Bien sûr il va y en avoir aussi ici Pour les autres parties Mais là on va s'occuper de celle-là Donc déjà Pour ce faire On va faire le derrière Donc le derrière Tout simplement Alors moi je vais le faire hors caméra du coup Parce que en fait Il faut faire un papier de fond Voilà Vous mettez un papier de fond Et vous mettez une bandelette Moi ce que je vais faire C'est tout simplement Le papier imprimé Je vais le mettre après Mais ce qui est bien C'est que d'abord Vous mettez votre papier D'une dimension de 15 Pour pas que ça aille jusqu'à là Ça sert à rien Sur 23 Et après Il va vous falloir Une petite languette Qui est ici Hop là Si j'arrive à la prendre Ça sera mieux Il va vous falloir Une languette Qui fait 6 sur 23 et demi Moi je fais pas les petits rabats là Et qui va venir ici Tout simplement Voilà Elle va venir ici Là on va venir perforer Voilà De ce côté Hop Donc je vais le mettre de côté Et ça c'est tout Ce que je vais avoir besoin Après Hop Voilà Belle est tombée Comme ça Donc moi Vous savez que je retourne La perforatrice Donc là J'ai pas énormément de lumière Parce que je filme Nous sommes le matin Hop Donc ça par contre Clairement Ça en est de partout Voilà Moi je fais comme ça Après Libre à vous De faire dans le sens Que vous souhaitez Et puis après Vous n'êtes pas du tout Obligé De faire avec une perforatrice Vous pouvez laisser avec Ou un dice Ou Hop Elle s'est bloquée Voilà Hop Voilà Donc bien évidemment Ça Pour l'instant Je le mets de côté Hop Je nettoierai tout après Donc voilà Ce que je vais venir coller Je vais coller Les trois bandes Ici Et je vais venir Le mettre ici Hop là C'est pour ça Que moi Je laisse Je ne colle pas Ici Comme ça Je viendrai Un petit peu Soulever Pour mettre Mon papier Donc là Voilà Vous prenez Colle Ou double passe Comme vous souhaitez Moi je sais Que cette colle là Elle le tient Très très bien Donc après Voilà Si vous voulez faire Une pochette Un petit peu plus épaisse Sur la dimension De 23,5 Vous mettez 1 plus 1 De chaque côté 1 cm ici 1 cm 1 cm Ça après C'est vous qui le voyez Moi c'est vrai que Je fais de moins en moins De pochettes Voilà Je laisse comme ça Petite astuce aussi Si vous n'avez pas Parce que moi Je ne la trouve plus Si vous n'avez pas La petite gomme Pour enlever la colle Quand vous voyez Qu'il y a de la colle Qui dépasse Un petit peu Vous prenez Une lingette Pas trop humide Et après Hop Un coup de lingette Ça sèche Et voilà Moi je le fais De plus en plus Parce que J'ai perdu Alors je cherche Juste mon petit pli-voir Que je ne sais pas Où il est Parce qu'en fait J'ai tout mis là-dedans Hier Pour Voilà Il est ici Pour continuer Le tuto Aujourd'hui Voilà Vous allez voir Que là Il risque D'avoir Hop Non Ça n'a pas sorti Mais voilà Il faut la laisser Un petit peu sécher Et là J'ai ma pochette Voilà Donc là Ça va finir de sécher Là c'est encore Un petit peu humide On appuie bien Donc là J'aurai ma pochette Donc on viendra mettre Un papier décor ici Mais vous Ça serait mieux De le mettre avant Et je viendrai mettre Un papier décor ici Et un petit bout De papier décor ici Donc pour le derrière Voilà Je vous ferai voir Bien sûr Tout à l'heure Ce que ça donne Là pareil Je viendrai mettre Un papier décor Là moi Je vais bien me mettre À plat pour l'instant Maintenant On va s'attaquer À derrière Donc derrière Il y avait un premier volet Donc toutes mes petites Parties sont ici Donc déjà On va mettre Le volet Qui va faire 17 cm Sur 23 et demi Et vous allez faire Un pli à 1 cm Ce pli là On va venir le coller Là par contre Moi Je vais venir le mettre Avec du double face Parce que Tout ce qui est volet Je veux que ça tienne Très très bien Voilà Et pareil On vient Arrondir nos angles Je ne sais pas Si vous l'avez vu Mais hors caméra J'ai fait Tout Tout Mes angles Voilà Donc j'ai arrondi Mes angles Et là Je viens de prendre Mon double face Et je viens Le coller Hop Donc moi Mes rabats Je les fais toujours De 1 cm Après C'est comme vous le souhaitez Voilà Si vous voulez mettre Plus grand Ou plus petit Ça c'est comme vous le souhaitez Voilà J'enlève la petite opercule Hop Et On va venir Le coller ici Sur le bord Pareil Il faut essayer D'être le plus droit Possible Voilà Donc ce qui fait C'est que On aura notre page On aura notre Alors attendez Ouais c'est bon Je suis droite On aura notre page Qui va venir s'ouvrir Comme ça Et après Comme ceci Voilà Je sais pas si vous vous rappelez bien Donc 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 Je regarde juste Parce que j'ai l'impression Que en haut Je suis un petit peu Moins droite Voilà Donc pareil Je viendrai mettre Un scratch A la fin Une fois que ça sera décoré Maintenant Ce n'est pas fini On va avoir Un autre volet Tac Ici Ça c'était ma partie Pour me souvenir Il va vous falloir Un morceau Qui fait 14 et demi Sur 18 Et pareil Un petit pli A 1 cm Donc Moi Je le plie Hop là Voilà Et je viens Pareil Mettre Du double face Hop J'ai décidé De faire le tuto En plusieurs parties Déjà Pour aider Certaines personnes Malgré qu'il y a des choses Que moi je fais Souvent Et surtout Voilà Je n'ai pas voulu faire Avec les papiers imprimés Directement Parce qu'autrement Les vidéos vont durer Trop longtemps Et je préfère Me consacrer Vraiment sur Les bases Et après Vous les papiers Vous mettez Comme vous le souhaitez Là on va prendre Du coup Le plus petit rabat Vous voyez Il y a un espace Entre les deux Et on va venir Le coller Ici Alors là Pareil Hop Vous vous mettez Au ras De votre Votre papier Hop là Voilà Et pareil Je viens arrangir Les angles Donc pareil Sur vos papiers imprimés Il faudra venir Arrangir vos angles Celui-là Il n'est pas bien fait Voilà Donc ce qu'il fait C'est qu'on aura Notre page Qui va être comme ça Elle va s'ouvrir Comme ceci Elle va s'ouvrir Comme ceci Et après On la tournera Comme ça Mais c'est pas fini Devant Pareil Je vous invite Avant toute chose Mettre votre papier imprimé Vous voyez Par rapport à la distance Si vous voulez voir du noir Ou pas Moi dans l'autre J'ai laissé une petite bande noire Et là On va mettre une pochette Qui fait 7 cm Sur 15 On va faire un pli à 1 cm Un pli à 1 cm Et un pli à 1 cm Après si vous Ah non Oui c'est ça Oui oui c'est ça Je suis en train de calculer Mais je crois Qu'il me manque Un papier Oui parce que Ça c'est ma pochette D'en bas Donc ça c'est pas ça Il va vous falloir Un papier Que du coup Je n'ai pas Parce que Je n'ai pas fait Il me semblait Qu'il me manquait Un papier Donc ma règle Hop Je vais la récupérer Parce qu'elle est par terre Hop Il va vous falloir Un papier Qui fait Qui fait Qui fait Qui fait 13 cm Et on va le mettre Sur 6 cm 13 sur 6 cm Donc moi je prends Hop là Mon petit bac Et je regarde Qu'est-ce qu'il pourrait faire Est-ce que ça Voilà Bah ça Ça sera parfait Parce que je pense Que ça doit faire 6 cm de haut Oui Il me faut Allez On va dire Un petit peu plus De 13 On va mettre 13,3 Hop Voilà Donc 13,3 Hop Donc je garde Cette petite chute De côté Et pareil Là du coup On va venir Mettre avec La perforatrice Donc pareil Hop là J'espère que je ne serai pas Trop loin Hop Voilà Après Vous n'êtes pas obligé Vous pouvez Hop là Vous pouvez Je vous dis Faire vos propres Encoches Vous Ou rien du tout D'ailleurs Vous n'êtes vraiment Pas obligé Hop là Voilà Ça c'est pareil Hop On enlève Voilà On met de côté Donc on reprend Notre page Et pareil On va du coup Venir Hop là Faire nos angles Et ici On va venir La positionner Comme ça Donc là Pensez bien Mettez votre papier Avant Et après Vous viendrez Mettre un papier Ici Pareil Du coup moi Vu que ce n'est pas Une pochette Ici Voilà Je ne mets Que de la colle Et franchement Ça tient très bien Parce que Ma colle Elle colle très très bien Voilà Encore une fois Si vous avez une colle Je ne mets pas Au ras Au ras Par contre Bon là J'ai arrondi là Mais il fallait arrondir Que là Ce n'est pas grave Voilà J'ai laissé Une petite bordure Je ne sais pas Si vous la verrez A la caméra Hop Donc Un petit coup De petit plioire Hop Et là On va se rendre compte Que là Ça a un petit peu Débordé Hop C'est où j'ai vu Là Voilà Donc là Pour notre rabat Comme ça C'est bon Maintenant Ici Pareil Donc Sur notre rabat Ici Il va vous falloir Un grand papier Donc vous mesurez En fonction de vous De vos papiers Comme ça Et là On va venir faire Une petite pochette Toute petite Voilà Hop Et là Il va vous falloir Pareil Moi c'est une chute de papier J'ai fait par rapport Aux chutes de papier Tout au long de la lôme Il va vous falloir Une bande Qui fait 4 cm Sur 23 et demi Qu'on va venir mettre Ici Pareil au ras Et ça sera une pochette Je ne sais pas Si je suis très claire Je l'espère Et là Pareil Encore la même chose Hop On fait avec La perforatrice Alors c'est vrai que Vu que je n'ai pas Énormément de lumière Parce que je n'ai pas Voulu vous en mettre trop Parce que la dernière fois Que j'ai fait une vidéo C'était trop 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 clair Hop Alors si vous faites Comme moi Que vous marquez Les dimensions Sur vos papiers Faites attention Mettez vos papiers A l'intérieur Voilà Là par exemple Moi j'ai marqué ici Je vais le retourner Comme ça Voilà Ça sera à l'intérieur Et là On va venir le coller Pareil Ici Hop Voilà Et on aura Notre petite pochette Moi c'est pour Passer Des petits livrets Alors là Vu qu'il n'y a pas Beaucoup d'étiquettes Sur cette collection Je pense que Je mettrai simplement Des papiers Imprimés Enfin Unis Alors Hop Je colle Vous voyez Là par exemple J'ai une petite tache De colle Voilà Je ne me suis pas mis Non plus au ras De la page Voilà Pour laisser un petit espace Là vous voyez Hop Et je vais appuyer Un petit peu Et vous allez voir Que là il y a pas De la colle Qui va sortir Vous voyez Elle est déjà sortie Là Hop Et un petit Poucou De lingettes Et vraiment Les lingettes bébé Mettez pas des lingettes Javel Les lingettes bébé Franchement Ça fait Aucune marque Moi c'est vrai Que j'avais Ma petite Ma petite gomme Exprès pour les colles Mais elle est introuvable Donc voilà Comment ça se présente Donc on viendra mettre Un scratch dedans Qui viendra tenir le rabat Donc je le mettrai hors caméra Ici vous aurez un papier imprimé Avec une pochette Donc je touche pas trop là Parce que c'est pas sec Ici on va venir terminer par ça Et le tuto du coup Sera fini Là on a notre pochette On a notre Ici on mettra Une grande page Et ici on a Une pochette aussi Et ça Ça sera notre première page Voilà Et après on se retrouvera Du coup Pour la page De la suite Ça sera celle-ci Et ainsi de suite Voilà Alors là Ici Il va vous falloir Des petits morceaux Il me manque Un papier Hop Je l'ai mis Il est ici Alors là J'ai eu des problèmes L'autre jour A l'autre partie Je vais regarder Parce que du coup Normalement Ça devrait rentrer Donc je vais vous dire Vos dimensions Il va vous falloir Un papier Qui fait 7 par 15 Et on fait Un pli ici A 1 cm Et un pli Ici A 1 cm Il vous en faudra 2 comme ceci De la même dimension Et celui-ci Par contre De 7 cm Vous faites aussi Un pli A 1 cm Mais que sur celui-ci Celui-ci Vous laissez que 2 plis Et il va vous falloir Un qui fait 8 cm Sur 15 Pareil On fait 2 plis Donc là Par contre Je vais travailler Hop Avec La colle Pour ces 2 Petites parties Hop Voilà Donc là Par contre Je vais peut-être Pas le coller Donc là Pareil Hop On fait En biseau Hop On fait En biseau En bas Je ne vais pas faire En biseau En haut Parce que c'est ça Qui m'a coincé L'autre jour Donc la première partie Voilà Hop Celle où il y a 3 rabats Voilà Donc on plie bien Celle-ci Moi je vais la coller Au double face Et après On va venir Emboîter Deux dents Donc là L'autre jour J'ai eu un petit problème Ça n'a pas marché Là par contre Vous voyez Ça marche très bien En premier on viendra mettre La 7 cm Et après On viendra mettre La 8 cm Là vous voyez Ça s'emboîte très bien Voilà Et ces pochettes Ici Elles vont venir Comme ça Hop Et comme ça Et là je laisserai Juste un simple petit Rabat Hop là Je laisserai un simple Petit rabat En haut Enfin Pour qu'on a de la place Pour passer notre étiquette Donc là ça a tout bougé Et je vais venir faire Mes encoches Avec la punchboard Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire Déjà Les petites encoches Et vous voyez On fait On colle celle-ci Une fois qu'elle est bien collée Vous faites doucement Vous incrustez La deuxième A l'intérieur Et ainsi de suite Ça moi je ne peux pas le faire maintenant Parce que d'abord Il faut que je fasse le papier imprimé Mais je vous ai expliqué Comment faire Et vous voyez Si vous prenez vraiment Les bonnes dimensions Ça rentre très très bien Et celle-ci C'est pareil Moi voilà Je préfère faire celle-ci Déjà au double face Et après les autres Avec la colle Et j'appuierai bien Donc on va faire ensemble Avec la punchboard Hop Je vais juste enlever Ça ici Et après du coup Je vous reprendrai Moi une fois qu'on a les papiers C'est vrai qu'une fois Que vous aurez les papiers Ça sera beaucoup mieux Donc les petits rabats Vous voyez Ils sont ici Je les garde bien serrés Et je vais venir faire une encoche À 4 cm Je retourne Et je refais Une à 4 Ici je fais la même chose Une à 4 Hop Une à 4 Hop Je l'ai mixé entre deux perforatrices Voilà Cette perforatrice là Parce que pour moi C'est une perforatrice Donc on va le mettre de côté Hop Et là on va prendre notre cutter Et tout simplement On va venir couper Hop Ici Voilà Hop Et on aura nos petites encoches Donc là on fait la même chose Voilà Hop Et la dernière C'est celle-ci Et voilà Donc là on a nos 3 encoches Pensez bien Celle où il y a 3 rabats C'est celle du bas Celle qui fait 7 Après moi c'est des petites chutes Je ne les ai pas recoupées Vous la mettez dessous Et celle de 8 Vous la mettez dessous Maintenant si vous voulez faire des pochettes Un petit peu plus petites C'est comme vous le souhaitez Ce que je fais C'est que moi Je mets mon papier imprimé de partout Et je viens vous faire voir Ce que ça donne Et après on se retrouvera Pour une autre partie Et voilà Du coup j'ai fini La première partie De l'album Donc du coup j'ai mis Comme je vous ai dit Un papier imprimé Ici Voilà Donc sur notre rabat Derrière pareil J'ai mis un papier imprimé Donc j'ai pris du papier Cette marque là Et cette couleur là Voilà Pour casser Hop J'espère que vous verrez bien Voilà Donc là ici Il y a notre pochette Et puis je viendrai glisser Un tag Donc je viendrai casser Je verrai les chutes Que j'ai à la fin Voilà Donc il y aura un tag Qui sera ici Ici j'ai mis Ce papier là Parce que là Vu que c'est super chargé Je me suis dit Comme ça Donc voilà Donc il se présente Comme ça Ici on a toujours Notre pochette Voilà Et j'ai mis Un scratch en haut Hop là Donc hop Voilà Un scratch en haut Et ici nous avons Nos pochettes Une ici Une ici Et une ici Hop là Je vais y arriver Une ici Et ici Tout au long Hop là On a notre pochette Si j'y arrive Voilà Vous avez votre pochette Ici Voilà Donc ça c'est La première page Hop On remet ici Alors normalement Il devait être ici Mais en fait j'ai pas pris Assez de dimension Ici c'est pas grave Et là Il y a un scratch Et qui s'ouvre Comme ceci Et pareil J'avais oublié Mais là Il y avait une pochette Aussi Le même système Que le reste Vous faites par rapport A vos chutes Voilà Et après on retourne Comme ceci Et là pareil Il y a deux scratch Donc personnellement Bon il y a un petit peu Du noir Moi c'est des scratch Qui viennent de AliExpress Ils sont juste géniales Voilà Donc ça C'est la première partie La première page Qu'on fait en tuto Et pour la suite Vous aurez Hop On en avait deux Vous aurez celle-ci Qu'on fera Dès demain Mais vous Alors que vous verrez cette vidéo Je pense qu'il y a un petit peu De décalage Donc vous verrez bien Mais on va s'occuper De cette page là Après on fera Cette page là Après on fera Cette page là Et après on fera Cette page là Ouais Il y a du boulot 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 Mais ça va aller Très très vite Donc moi j'espère Que cette petite vidéo Quand même Vous aura plu On se retrouve Dès très bientôt Pour la prochaine étape Je vous fais des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501